Lorsqu'ayons déposé notre casque, remis notre fusil au râtelier, nous avons, sortant de la courrasque, revu les champs, le bureau, l'atelier. Nous espérions qu'ayons gagné la guerre, la France aurait le bonheur à jamais, mais il fallut qu'une horrible maigère, la politique élance perdit la paix. Allons, de l'étoile de peur, notre casque n'est pas fini, car dans l'eau de la patrie, le bonheur à peine et le devoir de peur, le bonheur ferme à jamais, tous unis comme au fond de la guerre, tous les marques de la guerre, le protégé s'apporte dans la paix. Quand jadis la France était la Gaule, les vieux Gaulois, moustachus et velus, à chaud point, ou l'ence sur l'épaule, n'étaient-ils pas nos aïeux les poilus ? De Charlemagne, aux brognards de l'Empire, les fils de France ont eu des cœurs ardents. De ces héros, il faut qu'on puisse dire, les croix de feu sont les fiers descendants. Allons, de l'étoile de peur, notre casque n'est pas finie, car dans l'eau de la patrie, le bonheur à peine et le devoir de peur, le bonheur ferme à jamais, tous unis comme au fond de la guerre, Nous, les vainqueurs de la guerre, de protéger la France dans la paix. Dans les champs de la Manche à l'Alsace, quinze cent mille héros de nos amis, pour sauver le sol et notre race, sont maintenant pour toujours endormis. Les oubliés seraient indignes et lâches, qu'ils ne soient pas morts inutilement. Nos croix de feu, on dénueront leur tâche, aux croix de bois, nous en faisons fermement. Allons, de l'étoile de peur, notre tâche n'est pas finie, C'est le bonheur de la patrie, le bonheur à peine et le devoir de peur, le bonheur ferme à jamais, tous unis comme au fond de la guerre, nous, les vainqueurs de la guerre, de protéger la France dans la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada